Musique En bord de Sèvres-Niortèze, à Coulon, de l'autre côté du quai Louis-Tardy, une grange pas tout à fait comme les autres recèle des trésors. Avec sa façade d'un autre temps, la grange de Camille expose les œuvres d'artistes, peintres, sculpteurs, aquarellistes, métallistes, dessinateurs et photographes, et ça depuis presque 50 ans. En 1969, Camille Paris, fermier maraîchien, cesse son activité. Sa grange, inoccupée, est investie par André et Cosette Pignoux, qui décident d'en faire un lieu d'exposition. Nous sommes les créateurs, nous étions les créateurs avec mon mari qui est disparu l'an dernier, mais ce lieu nous l'avons fait vivre en 71. Nous sommes comédiens, nous étions comédiens l'un et l'autre, partis sur Paris d'un long moment et revenus ici dans notre pays, où André a retrouvé, en tant que photographe, il avait appris la photo à la télévision à Paris, et il a retrouvé tout ce qui était l'aventure de vie, les gestes des paysans, etc. Il a eu envie de faire tout un reportage là-dessus. D'ailleurs, il y a ces photos qui sont là également. Et en 71, on s'est dit, mais on va faire un lieu magique, où on va retrouver plein d'artistes ensemble et qui présentent leurs œuvres. Et parmi ceux-là, dans le passé, on a pu compter, entre autres, Chenillot, Bujan et Jean Cocteau. Aujourd'hui, des artistes moins connus, certes, mais tout aussi talenteux, livrent leurs œuvres à la critique des visiteurs. Jean Baudin est de cela, avec ses tableaux composés d'objets récupérés, jeune créateur, puisqu'il a commencé en 2016. C'est dans l'univers du recyclage artistique. Aujourd'hui, on recycle tout, et pourquoi pas transformer les vieux objets qui ont fait partie de notre histoire en objets décoratifs et qui nous racontent une nouvelle histoire pour les couverts, les gamelles, fini la cuisine, place à la création, place à la décoration. Place à l'art, la grange en regorge. Et entre peinture, sculpture, pastel, photo, encre de chine et aquarelle, il y a Phil Lejeune, artiste autodidacte, amoureux du bois brûlé. Il y a deux ans de travail, là, pas plus. Et je travaille le bois, mais surtout, je le brûle le bois. C'est pour ça qu'il y a ce noir qui est chaud et intense, c'est parce que le bois, il est brûlé. Donc il y a la veine du bois qui ressort. Toute ma vie, je me suis exprimé à travers les matières. Ça a pu être la pierre, ça a pu être à travers un pinceau, une plume. Et là, le bois, c'est grâce à mon petit-fils qui m'a offert ces empreintes de main. Et donc j'ai reproduit ces mains sur du bois que j'ai brûlées. Et c'est lui le point de départ de tout ça. La grange de Camille vous accueille au cœur du marais Poitvin, en bord de Sèvres-Niorthèse, à Coulon, tous les jours, à partir de 14h30. Sous-titrage Société Radio-Canada